Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation et voici Mathieu Dion, producteur, fondateur et co-fondateur de l'entreprise Racine & Compagnie. Aujourd'hui, on va discuter du lien entre le potager, entre le jardinage et les fermentations. Mais déjà, avant de rentrer dans le sujet, Mathieu, voudrais-tu te présenter ? Qui t'es, Mathieu ? Qui je suis ? Mathieu Rimouski. Comptable, mais aussi producteur maraîcher et producteur de fermentations. Voilà. Pas très bon dans les présentations. Non, c'est correct. En fait, moi je t'ai invité parce que t'es une des quelques personnes que je connais qui fait le lien professionnellement. Donc, tu produis des légumes. Et entre autres choses, c'est comptable, mais c'est pas pour ça qu'on parle de comptabilité. Mais moi, j'aimerais parler avec toi de, c'est ça, ce lien avec ce potager-là, cette culture de légumes et les fermentations. Mais déjà, pourquoi tu t'es dit un jour, je vais me faire un potager ? Qu'est-ce qui t'est passé un jour par la tête ? Ben, ça a toujours fait partie de ma vie. Mon grand-père, il faisait des immenses jardins, pas juste un, mais je pense qu'il en avait trois. Puis, il venait chez moi, chez nous, chez mes parents, faire le nôtre, ça n'est cru qu'il y a été. Ça fait que, de plus loin que je me souviens, il y a eu tout à des légumes chez nous. Il y a toujours eu un potager chez nous. Il y a plein de gens qui se lancent dans le jardinage, dans les potagers. Moi, je n'ai pas connu, je viens d'un milieu très agricole, mais moi, c'était plus les centaines d'hectares de culture céréalière, mais je n'ai jamais appris. Mais toi, en tout cas, tu as vu ça toute ta jeunesse. Et ce qui fait que, quand tu arrives à l'âge adulte, tu t'es dit, OK, let's go. Tu me fais un potager. Oui, bien, je ne sais pas. Ça fait, ça doit faire une dizaine d'années, une douzaine d'années que, quand j'ai acheté ma maison, on avait de l'espace. Puis, je ne sais pas. Ça tenait de soi. Là, je me souviens, c'était où j'ai une maison. Je fais mon jardin dans ma cour. D'une année à l'autre, ça a grossi, ça a grossi. J'ai eu l'occasion de pouvoir avoir accès de terre, puis ça a grossi considérablement. Oui, donc, oui, tu es très à l'aise. Et c'est quoi les légumes, toi, que tu adores cultiver? Il y a des légumes qui sont vraiment super désagréables à cultiver, tannants. En fait, ça peut être bon, mais tannants à cultiver. Mais c'est lesquels que tu adores? Ce que je préfère le plus, c'est vraiment les piments forts. Ah oui? OK. Oui, je ne suis pas un chili head non plus. J'ai commencé vraiment la best. C'est ce que j'ai essayé le plus au départ. Puis, bon, ici, on a des piments qui ne sont pas peut-être les meilleurs. Oui, pour Rimouski, je suis étonné d'entendre que tu parles de piments. Moi, j'ai du mal. On est en estrie. Oui, c'est ça. Je n'avais pas des reproductions, mais maintenant que tu fais le juge à la PEMO, ici, il pousse quand même bien. J'avais tout le temps pas mal de plants, ça, puis les tomates. Les tomates, j'avais une petite serre dans ma cour. Puis, je faisais aussi une quinzaine de plants de tomates à tous les ans. Je récoltais 130 livres à tous les ans. OK, quand même. Et donc, les piments. OK, moi, j'étais certain que tu allais sortir quelque chose du genre, c'est de l'ail. Par exemple, moi, c'est le préféré. L'ail, j'aime ça l'automne. J'ai un petit peu des herbages durant l'année. Au mois de juillet, je récolte les fleurs. Et fin août, je récolte les... C'est sûr que j'aime bien faire pousser l'ail, ici. Surtout, le goût de l'ail frais, quand on le récolte, fin juillet, début août, c'est super. Ce n'est pas beaucoup d'entretien. Mais, oui, c'est ça. C'est passif, un peu. C'est une plante, puis il n'y a pas grand-chose à t'occuper. Moi, j'aime bien ça. Ça donne des bons résultats. Ah, oui, ça, oui. Oui, c'est vraiment le premier à faire pousser. Donc, ça, j'aime bien tous les ans. Il y a Véronique. Véronique qui demande, c'est quoi ta sorte de pigment préférée pour les sauces piquantes? Je devais une sorte de... Qu'est-ce que c'était lesquels, je faisais? Là, présentement, ce que je fais le plus pousser, c'est des jalapeno, puis des gotugaru. Pour un piment coréen. Mais sinon, c'était une des variétés de cayenne que j'avais utilisées pour faire une sauce fermentée. Je ne me souviens plus laquelle. Il faudrait que j'en recrute, mais il n'y en a pas. Oui, des fois, on fait des tests, des recettes, et puis c'est les meilleures qu'on n'a jamais goûtées. On fait, oh, non, c'était quoi déjà que j'utilise ça? Ah, bien, c'est ça. C'est ça, puis ici, là, c'est qu'on est plus orienté à choisir les variétés en fonction de la production à l'automne. J'ai fait bien des années à faire des tests, mais là, on stack un peu les tests pour vraiment aller sur des valeurs-ci. Oui, parce qu'en fait, il y a deux sujets que j'aimerais peut-être discuter un petit peu avec toi. Mais il y a le sujet de ta production de légumes, la transformation de légumes, puis tu le fais aussi au niveau professionnel. Mais avant de te poser des questions là-dessus, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ce qui t'a amené un jour à te dire, tiens, je vais fermenter mes légumes. C'était quoi le premier, le lien que t'as fait entre les deux? Moi, j'ai une de mes amies qui en produisent ici, à Mouski, des fermentations. Fait que c'est pas mal avec elle que j'ai bu les premiers légumes fermentés, puis goûtés, mais je faisais aussi d'autres fermentations, des fromages. Oui, c'est pas très, c'est quand même une des deux, c'est des fermentations électriques qui t'a gagné. Les légumes ou le fromage, d'un à l'autre, j'ai fait aussi des saucissons, fait que c'est pas mal tout dans ma famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Je m'en pose vraiment une bonne. Des fois, je m'en rajoute des projets sans faire trop de recherches à la base. Je suis dans la partie question philosophique. Pourquoi es-tu là, Mathieu? Pourquoi je suis là? Non, mais en gros, tu sais, moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est qu'est-ce qui te motive là-dedans. Pourquoi tu fermentes des légumes, tu sais, à la base? C'est ce que c'est le goût ou ce que c'est la conservation? Le goût, le goût est quand même très différent. Si on compare une conserve au vinaigre, c'est quand même, on va chercher quand même des différents goûts. C'est une technique différente, on peut assembler un peu différemment, comme aller chercher le goût, mettons, d'un kimchi, mais faites une conserve au vinaigre. Mais ça serait quand même, je ne vois pas comment ça pourrait se faire. C'est vraiment ce côté-là, le côté du vent, le côté de garder toutes les nutriments. Et puis, c'est quand même assez simple comme méthode de conservation. Ouais. Et pour toi, tu sais, tu as dû en essayer vraiment un paquet de légumes et puis de mélange de légumes. C'est quoi ton succès, ce que tu as préféré faire, pour faire mon passion? Ben, à date, c'est quand même notre kimchi qu'on fait avec le radis d'aïkon, principalement. C'est vraiment le produit que je préfère le plus, ça, puis une autre église. C'est vraiment ça, vraiment les recettes que je préfère le plus faire. Que je trouve qu'il est le plus à point. Les cornichons à la nette aussi. C'est un autre classique. C'est vraiment dans les classiques que j'ai aimé. Il y a d'autres affaires qu'on est en train d'essayer de développer, qui, à date, n'ont pas bien fonctionné. Mais que je veux trouver une manière que ça fonctionne pour sortir des produits un peu différents. Bon. Je ne peux pas aller profond dans ce sujet-là. Mais vraiment, ce que j'ai préféré formater, c'est vraiment le kimchi et le pique-liz. OK. Veux-tu expliquer ce que c'est un petit peu, au bénéfice de tout le monde, le pique-liz? Le pique-liz, c'est d'origine des caraïdes. C'est du chou, de la carotte, de l'ignon et du poivron. Traditionnellement, c'est fait avec pas mal d'habanero dedans. Donc, c'est très très très. De ce que moi, j'ai fouillé, c'est majoritairement fait avec guinec. Nous autres, on fait la formation fermentée. Avec un peu moins d'habanero, on fait quand même quand même doux. OK. Donc, ça ressemble à... Ça ressemble à... C'est comme une... C'est le même principe que la choucroute, mais beaucoup plus pimentée, beaucoup plus condiment, en fait. Oui. Nous, on l'a fait quand même plus léger. En fait, elle peut être utilisée quand même autant qu'une choucroute. Alors, moi, pas juste au point de vue condiment. Oui. Et on peut en manger en masse avant de commencer à se briser. Oui. Et juste dire un petit message. Il y a Judith qui dit qu'il y a un bruit. On est au courant, malheureusement. il y a un bruit de fond. On n'a rien pu faire. Donc, on va essayer de s'ajuster par rapport à ça. Parler peut-être un peu plus fort. Mais désolé pour l'inconvénient. Donc, tu parlais aussi de ton kimchi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton kimchi ? Comment tu l'as fait, ta recette ? Comment je l'as fait ? Du kimchi Rimouski. Bien, c'est quoi qui fait qu'il a ton goût ? Bien, le dosage de tous les différents. Dans le fond, on a pas mal de kimchi. C'est pas mal du piment, de l'ail, de gingembre en général. à part des légumes. Ce qui est à mon goût, on a juste vraiment dosé les ingrédients en fonction de ça. En fonction du goût que nous ouvrons plus bien. Moi, je l'ai goûté ton kimchi puisque ce que j'aime, c'est la méthode où tu coupes le daikon très, très finement. Ce qui fait que ça, puis les carottes que tu ajoutes aussi à l'intérieur. Et puis, t'as pas, il est vraiment très, très peu acide ton kimchi. Et donc, je trouve ça, il est très, très, très passe-partout. Moi, mon fils, il en mangeait comme ça super, super rapidement. C'est sûr, c'est sûr que oui, on a, j'ai pas goûté à une cinquantaine de kimchi différents ici. Mais, ouais, l'autre, c'est sûr qu'on l'arrête à un pH quand même relativement élevé. C'est sûrement comparé à l'autre. Et oui, la texture, celle-là, qui me chou aurait dit daikon, les cubes, pourquoi la farine? C'est une manière traditionnelle quand même qui ont encore eu d'utiliser la farine. Ça va donner quand même un peu de rondeur au goût aussi. puis, c'est vraiment la raison, la raison d'utiliser la farine, c'est, 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 c'est le goût doux. Une question, une question de texture sûrement aussi. Ben aussi, c'est sûr que ça influence la texture à la fin. Ouais, mais c'est vraiment très, très peu dans la recette, c'est pas, on n'est pas en train de faire un pain de kimchi. Non, 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 c'est ça, ouais. J'aimerais bien revenir un petit peu au potager. Merci en tout cas pour ce truc. Donc, par rapport au potager, c'est quoi les légumes que t'as le plus de plaisir à fermenter? Est-ce que t'as des trucs que tu dis, ah, waouh, ça, ce légume, puis c'est pas nécessairement juste potager, ça se trouve, tu fais de la cueillette aussi. Ben, des légumes, quand nous autres, on utilise beaucoup, on a, c'est vraiment dans la famille des radis, on utilise trois sortes de radis différents. En tout, oui, un kimchi, mais on a aussi d'autres recettes qui utilisent d'autres types de radis, comme un radis melondo. C'est vraiment des radis, des légumes qui se conservent super longtemps. On est encore en train de faire le transport présentement avec des légumes cueillis l'automne passé. Les légumes racines se conservent quand même assez longtemps. Les choux aussi se conservent longtemps, il nous en reste encore, mais ça arrive à la fin. de la carotte. C'est-tu mieux de fermenter avec les légumes que tu viens de récolter ou des légumes plutôt vieux ou moyens? As-tu déjà vu des différences? j'ai pas fait le test, j'ai pas fait de la comparaison. Ce que je trouve qui est mieux par contre, c'est d'utiliser des légumes qui vont avoir été récoltés plus tard. Qui vont avoir poussé plus tard quand on sème plutôt mettons le radis melondo. Si tu le sèmes plutôt en début de saison, il va grossir vite, il va avoir une texture différente qu'un qui est semé en juillet puis récolté à l'automne. Arimouski, tu le sèmes quand celui-là? Le radis melondo? En juillet. Pas mal tous les radis c'est en juillet. Ok. Où il y en a en jour des croissants. Ils prennent ces 50 jours qu'ils donnent à peu près sur tous les cultivars. Mais le semé, on va dire tout à l'automne à mi-juillet récolté fin septembre début octobre. Ils ont commencé ils ont pas mal leur bonne bosseur qui est intéressante. la texture est intéressante et ils vont se conserver super longtemps. Moi, j'ai jamais fait de radis. J'ai aucune sorte de radis. J'ai jamais cultivé ça. Donc, j'ai vraiment aucune idée. Tu sèmes ça directement en pleine terre j'imagine. Oui, oui. Pas de semis à transplanter. Surtout en juillet. T'as pas envie de t'embêter. Il n'y a pas d'avantage surtout la quantité qu'on fait. Ça ne vaut vraiment pas attendre d'être fait en semis. Oui. Toi, tes sortes de radis préférés c'est un melon d'eau tu en parlais quelques fois là? Le radis melon d'eau et le radis daikon. On a l'autre variété. Le radis daikon, as-tu besoin d'avoir un sol super meuble ou il est pas mal tough pour creuser? Est-ce que tu as besoin d'avoir un sable? Enfin, tu sais, un sol très très sablonneux ou même un... C'est sûr que c'est sûr que dans du légume racine plus que tu vas avoir de cailloux, de roches, plus que tu vas avoir de misère, tu vas avoir des légumes un peu difformes. Nous, on a un sol un dos margeux qui n'a quasiment pas de cailloux. Je n'ai pas essayé ailleurs. Oui, oui. Mais en tout cas, t'as un sol qui s'y prête bien et puis... Oui. Moi, j'ai... Cette année, on a majoritairement acheté nos daikon. Ceux-là qu'on a fait pour ça, on avait vraiment une petite production qui ont... Le posteur, lui, je n'ai pas trop regardé encore. Je n'ai pas regardé le type de sol qu'ils ont choisi. Mais il ne doit pas avoir 20 kg d'arri. C'est quoi les autres légumes que tu aimes... que tu aimes cultiver pour les fermenter? Tu sais, il y a les légumes standard. Tu as cité les choux tout à l'heure, je pense, vite fait. Oui. Mais il y a bien sûr les radis, mais il y a-t-il d'autres légumes que tu te dis « Waouh, ça, ça vaut le coup. » Parce que, tu sais, à Nalénon, partout où on se trouve dans le monde, quasiment, on peut manger de la mangue, des pommes, du chou. Mais, tu sais, il y a des choses que c'est... C'est notre alimentation, c'est vraiment réduite. L'accessibilité à la diversité de fruits et légumes, c'est extrêmement réduite avec les supermarchés et les épiceries et les marchés. Mais l'avantage d'avoir un potager, c'est que tu peux cultiver ce que tu veux. Ça, c'est un super avantage. Et donc, moi, je suis curieux de savoir, parce que c'est encore, tu sais, on est juste le 28 avril. Pour la plupart des gens du Québec, il y a plein de semis que les gens ont pu faire. Moi, je vais faire un petit potager cette année. J'en ai eu déjà plus gros, mais cette année, ce sera un petit potager. Mais je te pose aussi ces questions pour moi. Je me dis, ah tiens, est-ce que je rajoute quelques petits trucs dans mon potager qui vient encore temps? Les cornichons. Les cornichons, en dehors de la saison, c'est ce qu'il y a sur le marché, dans les épiceries, c'est quand même, c'est importé, c'est pas ce qui est super intéressant. Les cornichons, c'est le temps, même si mes semis de cornichons ne sont pas faits, je vais les faire dans une couple de semaines. Ça ne donne à rien d'y commencer trop tôt. C'est pas trop compliqué parce qu'il y a une histoire d'eau aussi. Il faut vraiment bien les arroser si ma mémoire est bonne. Oui, tout ce qui est cornichons, corcombre, ça demande quand même pas mal d'eau, pas mal d'entretien. Oui. Mais c'est super productif aussi. Les plants sont bien démarrés et au bon moment, c'est sûr que du cornichon et du corcombre, c'est quand même impressionnant la quantité qui sort dans les plants. OK. Bon, peut-être un jour, je ne pense pas cette année, moi, j'ai besoin de quelque chose de léger. j'ai un maraîcher juste à côté de chez moi qui produit des bons concombres. Donc, je pense qu'il faut en acheter. Mais, sinon, il y a le fenouil. Ah ouais, ah ouais, c'est le fun, ça. Ben, nous, on a décidé de faire des produits qui sont un peu différents des autres. Fait que notre choucroute, c'est une choucroute au fenouil qu'on produit. Mais, en dehors de saison, le fenouil, il est quand même pas souvent super, super beau ou qui provient de Mexique ou de Californie ou de l'Espagne. Ouais, ouais. Puis, c'est pas un légume, oui, il demande aussi d'arrosage quand même. Ça a besoin de pas dans le dos quand même, le fenouil. Puis, c'est pas tant compliqué à faire pousser. Fait que c'est un des légumes que j'aime faire pousser. Puis, justement, on l'utilise nous autres avec notre choucroute. Même notre chou comme notre choucroute. C'est un légume... C'est un légume... C'est dans ta choucroute standard, la plus standard? Ou dans les différentes sortes? Présentement, on a juste une sorte de choucroute, c'est chou fenouil. OK. Cool. J'imagine que tu ne vas pas en mettre beaucoup quand même de fenouil ou non? Tu en mets beaucoup? Il faudrait que je regarde la recette. Non, je ne te demande pas les détails de la recette. C'est que le fenouil... On l'a fait au... Ben, c'est ça. Non, c'est le chou qui est majoritaire dans la recette. Oh oui. Mais ce n'est pas 50%. Ce n'est pas 50-50. C'est sûr, c'est peut-être un 10% du poids. Je ne me souviens plus la dernière fois qu'on l'a fait sur le mois de septembre. Mais c'est sûr que ça ne prend pas énormément, sinon ça va prendre toute la place. Oui, c'est super bon et puis ça pourrait être bon dans un plan à lui tout seul. Tu sais, fenouil plus, je ne sais pas, romarin, je ne sais rien, je te sors un truc au hasard. Il faudrait qu'on l'essaye. Ou fenouil plus un truc, tu sais, fenouil majoritaire. mais c'est soit tu le fais minoritaire, vraiment, soit tu le fais majoritaire. Oui, c'est sûr, oui. L'avoir discret ou l'avoir à 100%. Oui, c'est tellement fort. Un des légumes, c'est un légume ou fruit que nous, on va faire des tests cette année, ça va être la farde. On va en avoir pas mal. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant à faire avec ça. Lequel? Je n'ai pas entendu. La rhubarbe. La rhubarbe. Ah oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux faire avec la rhubarbe? On veut, je veux essayer de faire un condiment intéressant. C'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé pour apporter de l'acidité dans un pot, dans une recette. Mais présentement, c'est sûr, je ne l'ai jamais fait encore. Je veux vraiment, je veux voir quel goût ça a puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on fait avec. Je conviens quelque chose ou quelque chose d'intéressant à faire. Oui, sûrement. Je me demande dans une sauce piquante, une sauce piquante avec un petit peu de rhubarbe à l'intérieur. Pas très fermenté, mais... Oui, peut-être. Je l'ai déjà vu passer, mais je n'ai jamais essayé. Oui, j'ai vu une couple de fois, mais c'est ça, je veux vraiment l'essayer. Je suis sûr qu'il y a un condiment, il y a une manière de l'utiliser, c'est pas ça qui va être super, par exemple. Puis l'autre barbe, s'il y a de quoi qui n'est pas compliqué à faire pousser, c'est bien ça. Oui. Oui, non, c'est clair. Moi, ça fait partie des plantes que j'ai... Moi, j'ai tellement de projets dans la vie que j'aime bien que mes projets pour partager la... Si on veut trouver de quoi à faire qui est vraiment intéressant avec la roue barbe, ça va être simple. Oui, non, c'est clair. C'est de la garder pousser et de la quiller. Oui. Y a-t-il d'autres légumes que tu te dis « ça, ça, ça vaut le coup. » Je t'en fais de regarder ma liste, mais la carotte, ça, la carotte est disponible pendant l'année, mais c'est un des légumes qu'on utilise le plus dans le plus de nombre de nos recettes différentes. Toi, tu la découpes en genre de julienne, tes carottes. C'est ça? Ça dépend. La carotte à la nette est coupée en tranches. Oui, c'est ça, en tranches. Excuse-moi, c'est pas de les juliennes, c'est en tranches. Vraiment comme une languette, une petite languette. Ben, vraiment coupée sur le long. Oh, oui. Puis sinon, dans le kimchi, lui, étant julienne, non, elle est râpée. Vraiment râpée. Oui, puis on a un autre avec nos redis melons, on l'utilise aussi à trancher sur le long. OK. Je cherche le mot, mais vraiment, vraiment trancher mince sur le long, il faudrait quand même un beau gros morceau. puis dans le kimchi, puis dans le kimchi, ils ont le râpé aussi. On en utilise pas mal. C'est quoi les… C'est quoi, tout à l'heure, je t'ai demandé si c'était quoi que tu préférais, comme… C'était ta recette préférée. C'est ta pire recette, celle qui a été dégueulasse où tu te souviens et tu te dis « Ah, c'était épique, ce truc-là. » Ben, l'affaire que j'ai le plus manqué, c'est une recette des cornichons, puis j'ai vraiment… Autant que je n'ai bien réussi des cornichons, mais autant une fois qu'il a été… Je ne sais pas, il a fait trop chaud chez moi, ça… Juste la regarder, c'était… Ça a même été dur d'aller l'habiter dans la toilette, je pense que c'était dégueulasse. Mais ce qui est bien, c'est que les fermentations, quand elles ne réussissent pas, elles te parlent. Ah, ça parlait. Ça parlait pas. Ne me mange pas, ne me mange pas. Non. Celle-là, elle ne sentait pas rien, mais c'est ça, l'allure a parlé. C'est quoi l'apprentissage de cette aventure-là? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu peux nous donner la chance de ne pas recommencer cette erreur? Sérieusement, celle-là, je l'ai faite l'été passé, puis c'était un test, une petite bâche que je faisais chez moi, puis je me demande encore qu'est-ce qui est plus mal viré à ce point-là. Je pense que c'est vraiment la chaleur, et que quand je vais tester, les cornichons, courgettes, ils ont tellement beaucoup d'eau, puis il a fait chaud dans ma cuisine, je pense que les journées faisaient 28 Celsius, puis j'ai peut-être laissé trop, trop, trop longtemps. Je l'ai peut-être oublié 12 jours, je ne sais pas, je n'avais pas plus de notes, mais quand je l'ai regardé, c'est ça, trop longtemps, trop de chaleur pour ce type de légumes-là. Ah oui, les cornichons, c'est vraiment recommandé d'être en dessous 20 degrés. Oui, c'est la fermentation, donc, c'est un peu loin. c'est ça, c'était pas mal dans le temps que j'étais au champ 12 heures par jour, donc j'ai sorti ça, j'ai laissé ça, puis j'ai arrêté de réfléchir, je pense. Non, mais c'est génial, parce que ça, c'est les apprentissages. Tu as arrêté de réfléchir, mais maintenant, on peut se dire, wow, 28 degrés finalement, c'est pas une bonne idée. Pour les cornichons, non, c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis, tu sais, c'est pas important que tu te sois planté avec les cornichons, c'est un des légumes les plus durs à fermenter. Donc, il y a plein de petits trucs, mais, c'est, c'est quoi que tu recommandes aux gens de commencer à fermenter? Ben, les légumes récents, c'est ça qui est quand même le plus facile. La texture, la texture croquante, elle fait que qui va, c'est dur de passer droit, qui va tout le temps garder une texture dans toute la famille des radis. Sinon, c'est pas d'autres comme ici, vraiment. Ben, les carottes, carottes, la raviole, la raviole aussi, c'est assez dur de passer tout droit puis d'avoir une texture tout molle. Vraiment, les légumes racines, surtout ceux qui vont être récoltés à l'automne. C'est clair que ça change de la courgette. T'as-tu essayé? La courgette, en l'air, moi, j'ai essayé une fois. J'ai essayé des courges, mais c'est pas trop long pour faire une purée. Non, c'est ça. Ça peut être le fun, mais si tu t'attends à avoir un genre sous-croute, on en est loin. Ah non, c'est ça, c'est ça. Un des tests que j'ai fait, c'était avec la citrouille, j'ai gardé une texture dedans, puis on a, la température, c'était bien, elle était correcte, elle était aux entours d'un cissus puis ça n'a pas été long. C'est une belle purée. C'était pas vraiment ce que je m'attendais. C'est pas ce que j'espérais. Ouais. Non, c'est clair que c'est ça qu'est, tu sais, on est en train de, enfin, t'es en train de l'expliquer plus ou moins, il y a deux grandes familles de légumes qui sont vraiment super gagnantes pour commencer à fermenter. C'est toute la famille des légumes racines et toute la famille des choux. Et puis, il y a plein d'autres, moi, de mon expérience, il y en a vraiment plein d'autres qui sont vraiment super le fun. L'oignon est super le fun, mais à cultiver, c'est simple, l'oignon, mais moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Toi, t'as beaucoup d'expérience avec les oignons? Moi, j'attends à toutes les années, on part à la graine. On a une couple de centaines de kilos. OK. Ouais. Ce qui est long, c'est quand même long pour partir début mars, partir à la graine, les tailler pour lui donner un peu de vigueur, les transplanter, c'est quand même une bonne job aussi. Puis, les désherber. c'est pas compétitif par tout comme légumes. Ça fait pas d'ombrage, fait que c'est all-in pour toutes les mauvaises herbes au travail. Ouais. mais ça va à peine. C'est un des légumes que j'ai vraiment au goût. Ouais, l'oignon est vraiment capoté. Au niveau du goût, c'est vraiment assez fou. Moi, c'est... Dans mes surprises sur les fermentations, dans les éléments surprises, l'oignon, vraiment, c'est numéro un. Comment ça peut être surprenant au niveau du goût, ce que ça peut donner. Et je m'attendais pas... Il y a quelques rares personnes qui sont capables de croquer dans un oignon. Là, tu le fais fermenter, tu peux croquer dedans, mais ça va pas te brûler puis ça a plein de saveurs qui sont super intéressantes. Moi, sinon, il y a l'ail dont on parlait tout à l'heure. L'ail, j'adore ça, tu sais, à fermenter. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait juste ail ou ail et miel, je l'ai pas encore essayé. Il y a ail et miel, il y a ail et miel, c'est intéressant, mais là, moi, je pensais plus à une lactote d'ail. Moi, ce que j'ai essayé, j'ai essayé quand même pas mal de choses. J'en ai essayé trois sortes. J'en ai essayé, j'ai essayé la gousse d'ail entière en saumure, la purée d'ail, la même chose, mais sauf que c'est pas en saumure, mais avec du sel, ça donne une pâte. Genre à tartiner sur des tranches de pain, c'est terriblement bon, c'est vraiment fou. Si tu sors ça comme du beurre de peanut, ça goûte pas vraiment le beurre de peanut. Mais c'est vraiment, vraiment super bon. Et puis, il y a les fleurs d'ail aussi. Les fleurs d'ail sont entières. Moi, je suis pas super fan entière, j'ai pas fait ça, mais ma collègue Karine, elle fait ça en pâte, si ma mémoire est bonne. Apparemment, c'est vraiment super bon. Ça doit être moins fort que la gousse d'ail. Et le petit truc à savoir pour la gousse d'ail, ça c'est Luna, j'ai oublié son nom de famille, ça va me revenir dans deux secondes. Luna Kiong, qui est une autrice de quelques livres sur les fermentations, elle, elle racontait que c'est l'ail qui a été vieilli, qui est vraiment super bon. En fait, l'ail lactofermenté, tu peux le consommer au bout de cinq jours, comme n'importe quelle lactofermentation, mais au bout de deux ans, ça a un goût totalement différent. Ça, c'est vraiment, c'est assez fou. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir à la maison, ça brunit, ça devient vraiment, c'est ça, brun. Et pas aussi brun, bien sûr, que de l'ail dans le miel, parce que là, il se gorge, mais l'ail en saumur, il devient vraiment brun et ça limite un goût de sucré. C'est vraiment très, très bon. Tu me fais penser que j'en ai un pour dans le frigo. L'ail, ça doit faire deux ou trois ans. Moi, ça faisait trois ans qu'il était à température pièce et il n'y avait plus de saumur et il n'y avait pas une seule moisissure, levure, c'était tout super propre à l'intérieur, malgré le fait que c'était super vieux. Mais je pense que c'est l'ail aussi. L'ail, c'est un petit côté antiseptique, naturel. Il y a Karine, justement, qui répond par ce que je disais, la pâte d'ail fermentée, les fleurs d'ail. Oui. Je pense que c'est le fleur d'ail que tu parles, Karine. Nous, on en fait la fleur d'ail. Elle n'est pas rendue en pâte, on la passe, vraiment, elle est déchutée sur mon mélangeur avec des lames qui est super intéressant. On ne la rend pas jusqu'à la pâte. C'est un peu trop d'ouvrage. On fait une pâte lisse. Oui. Mais c'est super assitôt que c'est super en demande. Le monde connaît ou pense plus ce produit-là. Même ceux qui ne connaissent pas les fermentations, qui connaissent la fleur d'ail à rechicter ou broyer, couler, puis ils ne se posent pas la question à savoir si tu fermentes ou pas, c'est quoi la fermentation. Ça se rend super bien. C'est super intéressant pour toi aussi. Cool. Il y a Joannie. On a jasé un petit peu le jardinage et le lien entre les fermentations. Toi, tu produis des légumes et aussi tu produis des légumes fermentés. C'est une entreprise que tu as cofondée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait pour un an encore. Il y a un an. Et Racine et compagnie. Donc, on le trouve tout simplement sur Internet. c'est quoi les produits qui sont le plus appréciés? C'est quoi les fermentations? Dans nos produits qui sont les plus appréciés, c'est le piqulis puis les kimchi. Quand on va au marché public, on fait déguster les piqulis. À tous les marchés publics, le piqulis a vraiment été notre plus gros vendeur. Ça, puis le kimchi. pour le Québec. C'est vraiment super parce que le kimchi, il y en a plus en plus de kimchi. Il y a plus en plus d'intérêt pour le kimchi. Il y a vraiment un énorme boom. Beaucoup plus que... L'ensemble des fermentations sont de plus en plus populaires, mais le kimchi dans les fermentations a comme un boom de croissance énorme. Tout le monde en parle, mais il y a plein de personnes qui n'ont jamais goûté. Et puis, en France, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent et qui, des fois, qui nous racontent sur le groupe Facebook qu'ils en font à la maison, mais qu'ils n'ont aucune possibilité d'en manger autour d'eux. Ici, au Québec, il y a quand même pas mal de producteurs de kimchi. C'est quand même très, très populaire. Et là, tu dis que c'est piqulis, un plat salvadorien, c'est ça, d'origine? En tout cas, c'est pas dit, c'est vraiment pas... Ouais, c'est ça. Haïti, République dominicaine, ça me semble. Et qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui fait que c'est si populaire? Ah ouais, c'est ça. C'est trop beau. Ben, c'est ça. Oui. On fait déguster ça parce que notre kimchi est quand même assez épicé. Il y a plusieurs personnes qui vont hésiter à goûter le piqulis qu'on fait, nous, il est quand même assez doux qu'on visait à la majorité des gens. Quand on fait déguster, ceux qui hésitent à manger épicé, ben, ils vont hésiter le piqulis puis c'est vraiment gagnant. C'est vraiment le produit qu'on sort le plus avec quelqu'un en marché qui, ensuite, c'est le kimchi. Comment les gens les mangent, kimchi et piqulis? Ben, le piqulis, nous autres, on suggère le plus simple, c'est avec... dans un burger ou avec un hot dog européen. Pas besoin de réfléchir, c'est simple, menu du soir, je mets ça dedans puis il faut se parler pour arrêter de la manger, quasiment. Les kimchi... Est-ce que tu parles? Ben oui, oui, je me parle. Quand je dis ça, je me parle, oui. Quand je joue Valsac, il faut que je me watch, surtout avec le hot dog, il est assez je passe au travers de passer le petit peu. Les kimchi, nous autres, on a vraiment commencé à expérimenter avec les fromages qui, c'est super gagnant. Un gris de cheese, gris de cheese, un mac and cheese, dernièrement, on est en train, on a développé, ben développé, on a monté une recette de poutine avec kimchi de radis daikon qui est assez qui vaut la peine d'être goûtée, qui, puis même qu'elle devrait être une menu d'une des cantines de radiski dans quelques semaines. Ah oui, ça doit être vraiment bon, tu sais, tout ce qui est lactofermentation, acide un petit peu, avec des plats qui sont plus riches, ça va souvent, tu sais, c'est super bon. Ben, c'est ça, le fromage, le côté gras du fromage est riche, oui, la protéine, tout va bien bien fêter avec l'acidité du kimchi. Fait que, vraiment, dans un gris de cheese, c'est super simple à faire, à la maison, ça, ou un mac and cheese quand on peut cuisiner quand même, bon, c'est simple à mac and cheese, mais ça va être quand même assez long à faire, si on veut donner du trouble, mais ça peut être vraiment bien ensemble. Ce que j'aime bien avec tes recettes que j'ai goûtées, c'est que la découpe, tu la fais super fine, tu fais juste des tout petits morceaux, ce qui fait que quand tu le mets dans, parce que, tu sais, j'ai essayé aussi des kimchi, des angry cheese, c'est numéro un, ça marche super bien, sauf quand tu le fais avec des gros morceaux, est-ce que tu croques dedans et puis il y en a plein de morceaux, c'est difficile. Donc, j'aime vraiment tes recettes, c'est vraiment coupé, c'est très, très, très fin. C'est ça, c'est vraiment, c'est le kimchi de Reddy Daikon qu'on suggère le plus que c'est nous autres avec le, dans le angry cheese, justement, pour la raison que tu le dis, le Daikon, il est coupé à un centimètre cube, le kimchi, le chunapa, il est intéressant aussi, mais quand tu pognes un morceau de chou, dans ta bouchée, tu travailles un petit peu plus le coup de manger. Ouais. Non, c'est clair. T'as-tu eu d'autres manières de les manger encore? Que tu te dis, ah, wow, c'est tellement bon. À fourchotte. Pour les gens qui se développent comme ça. Le kimchi, il fait bien ainsi avec les poissons du saumon, de la truite. Sinon, avec un refri, un refri avec un oeuf dans les souples. Je dirais, il faudrait que j'en re-check ce qu'on a pris en note parce que depuis six mois, je travaille tantôt et je cuisine plus bien, bien. Je vois vraiment avec... Donc, t'as la version et je mange dans le pot directement. Ah, quasiment, quasiment. Avec, c'est ça, avec deux entreprises, mes journées sont assez longues. C'est pour moi qui développe les recettes, comment les utiliser. Je vois vraiment avec le plus simple de ce que je viens de parler là. Ouais, ouais, mais moi, j'étais surtout curieux de toi, qu'est-ce qui te faisait saliver? Au-delà de... Ah, c'est vraiment le hot dog avec la piqulise puis le cheese au kimchi. C'est simple, c'est pas tant raffiné, mais ça... Ah, ça fait la job. Très, très bien. Ça fait la job, c'est ça. Exactement, c'est ça. Il y a... Adrienne, la fleur d'ail lactofermenté est-elle en saumure d'eau et celle aussi où c'est... En fait, Adrienne, ça dépend de... Ça dépend de toi. C'est toi qui veux, mais c'est toi qui vois, mais si tu réussis à faire une pâte assez épaisse, pas besoin de saumure. Ça peut très, très bien marcher, mais vraiment, il faut l'étaler. Moi, j'ai trouvé cette recette, pas pour la fleur d'ail, quoi que ça doit être dedans aussi, dans le livre Fermated Vegetables. Et j'essaie de regarder si je l'ai à côté de moi. Ah, ben moi, je l'ai... Il n'est pas à côté de moi. Attends, je vais te le sortir. Je l'ai ici. Excusez pour le bruit. Mais il est pas loin. Ce livre-là est vraiment... Non, tu l'as pas. Je l'ai pas. Non, tu l'as pas. C'est pas grave. Je vais envoyer le lien vers la référence du livre. Moi, c'est vraiment ma référence principale quand j'ai un nouveau légume que je me dis... OK, qu'est-ce que... Comment je vais l'utiliser ? Comment je vais le fermenter ? C'est pas mal le livre le plus complet. Ce que j'aime, c'est que je cherche directement dans la recette. Enfin, c'est que je veux dire, je cherche l'ingrédient. Celui-là. Et... Ouais, ouais, c'est celui-là. Ouais, il est super intéressant. C'est dommage qu'il est juste en anglais. Juste en anglais. Ouais, mais... C'est vraiment... C'est vraiment un must. Puis les auteurs sont assez impressionnants parce qu'ils ont écrit vraiment plein de livres. Miso Tempe Nato. Donc, un super livre sur le miso et toutes les fermentations asiatiques. Un livre sur les sauces piquantes aussi. Tu sais, on parlait tout à l'heure de sauces piquantes. L'as-tu lu, ce livre-là ? Fire Referments. Ok. Il était drête à côté. Il était drête sur le bureau de travail. Et là, ils ont sorti il n'y a pas longtemps un book sur le cider making que moi, j'ai vraiment adoré. et là, ils sont en train de sortir un nouveau livre sur les vinaigres. Ça tombe bien parce qu'il y a vraiment plein d'intérêts par rapport au vinaigre. Et la fermentation du vinaigre n'est pas si compliquée que ça, mais ça passe par plusieurs étapes et puis souvent, les gens passent de l'étape 1 à l'étape 3 sans passer par l'étape 2. Ouais, c'est ça. Ça devient un peu embêté. Je vois ça passer une fois de temps en temps. Ah ouais. Mais en tout cas, tiens, je vais poster le lien de Fermented Vegetables pour tout le monde. Il y avait une autre question que je voyais. Ah oui, justement, Karine. Je demande que du citron et du sel, pas de saumur. Un petit peu, je me dis. Donc, on a une recette qui s'en vient pour bientôt. C'est vraiment le fun, là. Moi, j'ai... Tant à cultiver, en fait, à cultiver... Là, présentement, je suis dans une région où il y a la mouche du poireau. Mouche du poireau, je ne sais pas si tu en as, ou Mouski. Ouais, je pense qu'elle a plusieurs noms. Avant, j'étais dans une région dans Vaudreuil-Soulange, Montérégie-Ouest. Et il n'y en avait pas du tout. Donc là, c'était vraiment... C'était tellement simple. Mais là, depuis que je suis en Estrie, je dois la traiter au BTK. Ouais. Donc, c'est un peu plus tannant. Mais bon, c'est quand même très, très simple. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et puis, ça se conserve super longtemps. Et puis, de plein de manières. Mais les fermentations sont vraiment intéressantes. Moi, ma grosse découverte, c'est de la faire fermenter longtemps. La fleur d'ail en pâte, il faut que je l'essaye. Comme ce que Karine disait. Ouais. Je pense que je vais faire le test cet été en pâte. Mais ça vaut le coup... Ben ouais, un petit personnel, moi. Ouais. Ça vaut vraiment le coup que tu essaies aussi d'en incorporer aussi à d'autres plans. Je pense qu'il y a... Il y a un côté médicinal aussi avec l'ail que... Moi, je ne suis pas expert de ça, mais c'est... Moi, ça me parle pas mal au niveau aussi bien du goût que ça renforce le système immunitaire. Ouais. C'est un moment que je n'ai pas vraiment fait de recherche dedans. Je suis plus vraiment du côté du goût qui m'intéresse. en commun. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était ça un petit peu pourquoi ma question au départ, et puis c'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux t'intéresser aux fermentations de plein de manières? Moi, j'ai un ami un jour qui m'a dit le jour où j'ai découvert que tu pouvais conserver tes légumes plus longtemps en les fermentant et que c'était plus simple que le canage, eh bien, mon potager, il a doublé de taille. Ah ouais, à ce point-là. Ben, c'est ça. Faire des conserves, c'est tellement long. Les faire bouiller, les faire monter la conserve, c'est liser les pots, les bouiller, laisser refroidir pour ne pas toucher tes pots pour être sûr qu'elle s'il soit bien fait, être fermenté. Côté légumes, mettre du sel, mettre ça dans un contenant puis on lui donne un couple de jours, c'est fait. C'est merveilleux. Ouais. Et c'est sécuritaire. Tu ne vas pas t'empoisonner. Ouais, exactement. Tu ne vas pas avoir du botulisme. Tu sais, c'est à moins que tu... Si ça ne marche pas, comme tu disais avec les cornichons tout à l'heure, si ça ne marche pas, tu vas le sentir, tu vas le voir. Tu vas faire ton corps, tu vas faire, oh, touche pas à ça. Exactement. Mais avec le canage, là, il y a vraiment un danger, en tout cas. Ben, il faut suivre les recettes établies. Oh oui. Quand on n'a pas de pièche main, il ne faut pas improviser. Non, c'est ça. C'est sûr qu'avec les fermentations, on peut plus être pas mieux. Ouais, pas mal. Pas mal. Ce n'est pas si complexe que ça. C'est vraiment simple. Mais tu vois, toi, tu t'intéresses aux fermentations pour le goût. C'est super cool. mais tu sais, moi, les gens que je vois, c'est soit la conservation, soit le goût, soit la santé. Et souvent, un mélange des trois. Et des fois, il y en a qui sont plus, OK, comme toi, par exemple, c'est le goût qui t'appelle là-dedans. Mon ami, lui, c'est, hey, conservation, je veux être autonome, je veux pouvoir manger tous mes propres, mes légumes toute l'année sans me casser la tête et que ça me soit de manière sécuritaire. Et il y a des gens qui se disent, ben, moi, je vais manger un petit peu de kimchi chaque jour ou de lacto-fermentation parce que ça va booster ma digestion et mon système immunitaire sans me faire du bien. C'est ça qui est le fun dans les fermentations. C'est que tu as... C'est simple, ça goûte bon puis c'est santé. Ouais. Ouais. C'est... Moi, j'ai hâte au jour où il y aura des fermentations dans chaque cuisine. que tout le monde va avoir réalisé. Toi, tu as été super chanceux parce que tu es né alors que dans ta famille, il y avait un jardin potager et tu as peut-être appris à cuisiner, je ne sais pas exactement, pour les produits laitiers, peut-être que tu as appris tes parents et puis peut-être aussi les fermentations. Mais tu sais, il y a plein de gens qui n'aissent pas avec aucune de ces cultures-là. donc tout est à prendre. C'est sûrement pas compliqué pour toi de faire de l'oignon, mais quand quelqu'un se lance à faire de l'oignon ou à... Ah, j'ai quand même... J'ai fallu que je fasse mes tests. Ouais, je m'agite, je m'agite. C'est pas... C'était pas iné non plus. Les premières années, ça n'a pas donné grand-chose. C'est quoi les prochains semis que tu vas faire dans les 15 prochains jours? La semaine prochaine, on répique nos tomates parce que c'est pas mal la date pour ne répliquer pas aux champs, mais elles sont dues pour avoir un pot un peu plus grand. Sinon, c'est... Tu peux encore semer les tomates quand même pas mal. Tu sais, tu as encore du temps pour semer les tomates. C'est pas mal les derniers jours. Ah oui? Je suis sorti à partir de la graine. Ah oui. Ben, ils vont produire pareil, mais c'est le rendement qui est moins intéressant à la fin de l'année. Ouais. Nous, c'est ce qu'on regarde là aussi. Ouais. Toi, t'as un souci d'efficacité que j'ai pas, personne. Ouais, mais... Tu sais, ben, 28 avril, surtout dans ta région à toi, je t'en ferai pas les graines où j'irai les acheter. Ouais. Moi, j'en ai toujours qui repoussent dans le potager. À cause des graines, des tomates qui ont tombé puis que ça... Ouais. Ouais. Ce qui fait que cette année, j'ai sûrement... J'en ai qui sont partis de la graine et qui vont être transplantées, mais ça va être... Ça va être léger en tomates. Mais donc... Moi, c'est le contraire. Je me suis trompé dans mes amis. J'ai démarré le double de tomates qu'on avait besoin. Fait que là, je suis en train d'essayer des données. La semaine prochaine, ils vont aller au compost à la qu'on en a trop. Parce que j'ai besoin de la place. Faut starter... On démarre les choux, les choux d'hiver, les choux de thé, les choux râles. C'est ça dans la prochaine semaine. 7 à 10 jours pour tout de même la recette. C'est quand même une bonne partie de notre chien. Ça va prendre une coupe d'asse. Une coupe d'heure d'ouvrage. C'est pas possible. Oui, j'imagine. C'est quoi les... C'est quoi la prochaine recette que tu vas faire? La prochaine... On est en train de finir... La prochaine recette fermentée. Kimishi au radis daikon. C'est ce qui nous reste encore... On a pour deux semaines encore de production à en faire avant de pouvoir fermer la cuisine jusqu'en juillet. Puis, c'est encore les légumes d'année passée. Mais sinon, en juillet, c'est les ricos, les cornichons. Puis, la fleur d'ail qui va arriver. Puis, les choux raves. On fait vraiment une culture de choux raves précoce pour au champ. Les démarins en semis pour pouvoir les récolter vont être assez petits. Mais, ils vont quand même être intéressants en juillet de pouvoir les fermenter. C'est ça. Nous autres, on a le souci d'efficacité puis de diversité. On va avoir le plus de recettes différentes à offrir dans le marché public en été. Est-ce que t'as déjà été tenté de faire des sortes de gut shot? Tu sais, ces jus de légumes fermentés qui sont, qui ont le goût de l'efficacité. En gros, généralement, c'est pas bu pour la saveur. C'est plus bu pour... As-tu déjà vu ça? Ouais. Ouais, je pense que je... Ouais, que... On fait... On n'a pas de quoi de préparer en fonction de ça. Sinon, oui, il nous reste des... Quand on en pote, quand on en sache, nos produits, il nous reste tout le temps des jus de fermentation, mais on n'a pas... Oui, je suis sûr qu'une fois de temps en temps, j'en vois, mais c'est quand même la synthèse. comme goût, puis... Tu peux les utiliser aussi pour tes sauces. Si t'as ton gutshot, t'es pas obligé de le prendre direct, tu peux l'utiliser comme un petit ajout dans une sauce de salade, par exemple. Oui, une sauce dans une vinaigrette ou dans une mayo, mais c'est ça, t'sais, nous autres, on n'a pas assez pour essayer de vendre ça, mais on a beaucoup trop pour le passer. C'est sûr qu'on utilise tout le temps un peu dans n'importe quoi. mais c'est ça, ça commence à... On ne le garde pas tout le temps, ça fait juste pas temps de ça. Est-ce que t'as une fermentation autre que les légumes que tu vas bientôt essayer, que t'as envie de te lancer, d'expérimenter ça? Ben, les courges. Vraiment, de quoi les courges? Oui, c'est sûr, on est en train d'essayer de mélanger de quoi la courge avec du fruit, puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. mais c'est sûr qu'avec le sucre que le fruit apporte, il y a quand même une complexité pour réussir à faire une fermentation leptique puis sur le réalcool. Mais c'est vers-là qu'on va aller. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment tu veux le manger? Ça va être faire une sauce. OK. Je ne veux pas rentrer dans le détail au complet. Non, non, c'est correct. mais c'est vraiment par une sauce. OK. Oui, c'est surtout qu'avec la courge, c'est bien compliqué de réussir à avoir une texture. Non, c'est l'unité possible. Si tu la laisses aller, c'est ça, on fait déjà une sauce par elle de même. Fait qu'en rajoutant un fruit dedans, on va aller chercher une saveur assez intéressante. Est-ce que quoi? Les fesses ont commencé, mais ils sont au filot pour continuer maintenant, parce qu'on avait trop d'hydrage. Mais c'est vraiment le défi d'y aller avec les fruits. Puis la tomate. La tomate, c'est quand même un légume, mais on essaie de quoi avec la tomate puis du fruit aussi, du saut. Du saut tomate? C'est le défi. Oui, exactement. OK. Oui. Ça, ça me manque, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est une sauce tomate pas très fermentée, pas très fermentée dans le sens, pas très acide au niveau du goût. Ça peut être vraiment bon. Moi, mes recettes préférées, c'est vraiment la salsa. Quand c'est le temps, c'est tellement bon. Ça, c'est le genre de trucs qui se dévorent vraiment très, très bien. C'est de l'inspiration du moment. C'est tellement simple à faire aussi. Je n'ai jamais essayé la salsa. C'est sous majesté pour cette affaire. Essaye ça. Fais-en plein de sortes. Moi, je récolte les légumes qui commencent à sortir et puis je prends un petit peu de légumes d'épicerie parce que je ne veux pas pousser mon oignon ni mon piment. En tout cas, je ne sais pas. On va voir cette année. D'accord. pour l'instant. Et en gros, je pitche mes ingrédients dans mon robot culinaire. Je mets la bonne quantité de sel, 2% du poids en fait. Je blend ça. Enfin, ce n'est même pas un blend, c'est vraiment anti-robot. Gros morceau, mais en purée. Et fermentation super rapide. Ça fait 5 jours, 7 jours, 10 jours maximum. et c'est vraiment, vraiment bon. Tu mets un petit peu de lime à l'intérieur aussi quand tu la pars. Tu regarderas sur notre site internet, je pense que je peux te la retrouver, salsa. Mais ça, c'est de loin, c'est une de nos recettes vraiment très winner que les gens adorent tout le temps. c'est une des premières recettes que j'ai partagées. La tomate, tu as gardé une texture encore après 5 jours, j'imagine. La recette doit pas. Non? Non, non, ta tomate, oublie ça. Regardez le site internet, salsa de tomates fermentées. Non, non, les tomates, j'ai essayé aussi en tomates cerises. Mais, c'est pas... Ça doit venir mou. Ouais, imagine une olive, mais une olive super molle. OK. C'est ça, la peau agave. Ouais, c'est ça. Ou alors, ça s'écrase. Mais, tu es tout seul, les tomates cerises, j'ai pas encore réussi à trouver quelque chose à moins de, tu sais, le manger genre apéritique et un truc spécial en apéritique. Ou alors, tu le fermentes pas très longtemps. mais sinon, les tomates, moi, j'ai vraiment envie d'expérimenter cette année. avec les tomates cet été pour faire des sauces tomates. Toutes sortes de sauces tomates et fermenter, fermentation assez courte pour garder vraiment un petit côté sucré, un petit peu de la tomate et une fameuse acidité. J'ai envie de voir, est-ce qu'on peut l'utiliser pour des pâtes ? Tu sais, pour aller avec du riz ou des pâtes ou ce genre de choses sans avoir... Parce que sinon, la salsa, je l'utilise, oui, comme un petit peu ton piqulis et ton kimchi, tu l'écrivais tout à l'heure. Mais, donc, mais je l'utiliserai pas. Enfin, je pourrais l'utiliser le kimchi dans un... avec des pâtes, mais j'ajouterais une sauce tomate en plus. Dans une sauce tomate, plus du kimchi, ça, c'est super bon. Mais, moi, ma question, c'est est-ce que je peux arriver à faire une sauce tomate lacto-fermentée que j'utilise 100% avec... Juste ça, là, pour mélanger avec d'autres. Ouais, ouais, que ce soit pas trop fort, en tout cas, à essayer. Ça, ça me tenterait vraiment beaucoup. Ouais, c'est vraiment... En ajoutant un fromage, en sortant un parmesan, pour venir balancer l'acidité. Ouais, ouais, avec le fromage, c'est certain, ça va aider. C'est comme les... faire des tortillas. Tortillas... Tu sais, plutôt remplacer la salsa, tu sais, la salsa mexicaine qu'on achète en pot et qui est... faire... Tu sais, il y a la salsa qui est en lien juste ici, mais... Tu sais, j'ai vraiment envie d'expérimenter toutes sortes de salsa. Voilà, ça doit être vraiment... Il y a vraiment plein de variantes qu'on peut... qu'on peut ajouter. Tout autant que les kimchi, il y a plein de variantes. Ouais. C'est vraiment fou qu'on parle de ça. Je suis très, très content qu'on ait eu ce live ensemble. Puis, s'il y a des questions, c'est le temps de poser des questions. Moi, j'en viens un petit peu à la conclusion. Et puis, moi, il y a vraiment pour moi un lien énorme entre la fermentation des légumes ou fermentation tout court et la terre. Pour moi, c'est... Fermenter des légumes, c'est se reconnecter avec le monde vivant. Et puis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial que tu... Toi et puis d'autres producteurs vous fassiez le lien encore. Parce que c'est... Ce ne doit pas être toujours facile de faire aussi... Aussi bien la production que la transformation que tu fais aussi toi-même la commercialisation par Internet. Tu sais, Léon, je vais partager ton site en lien. Vas-y, vas-y. Ça fait plusieurs mandats, oui. Produire... En même temps, c'est qu'en faisant la fermentation, l'été, ce n'est pas là qu'il y a la grosse saison. Il n'y a pas de légumes sur le marché. Ça fait que... Ça comble le temps, comme si... Ça occupe vraiment le temps pendant l'été. Ce ne sont pas les projets qui manquent non plus. Mais je trouve que c'est ça. Ça fait un lien. On s'occupe du champ tout l'été, produire les légumes, rendu la récolte, on peut les transformer puis après ça, la mise en marché. Ça fait quand même plusieurs chocs à portée. On est en train de monter une équipe intéressante aussi pour s'occuper des tâches. Oui, j'imagine qu'il y a du monde qui va t'aider cet été et cet automne. Oui, on est deux dans l'entreprise. On est vraiment en train de s'escouper. Chacun a une responsabilité. Il ne faut pas se dédoubler puis chacun s'efforce ici. C'est ça. Cool, la gestion de tout ça en plus. Oui, oui. Oui, qui n'est pas négligeable. C'est un plaisir de te parler, Mathieu. Je te souhaite une très, très bonne saison de culture puis ensuite une très, très bonne saison de production puis une très, très bonne saison de commercialisation de tes produits. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai goûté tes produits. C'est vraiment super bon. on est plein révolution en fermentation, on est plein à faire ces choses-là à la maison, toutes ces recettes-là. Mais moi, je trouve ça super toujours de goûter à d'autres personnes et dans l'acheter chez toi, c'est vraiment super intéressant pour découvrir de nouvelles façons de faire. En tout cas, cool. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après le live. on essaye d'y répondre le plus rapidement possible, mais des fois, ça prend quelques jours, mais on y répond pas mal tout le temps à toutes les questions. Donc, n'hésitez surtout pas à suivre sur notre page Facebook, ainsi que notre chaîne YouTube et sur notre site internet revolutionfermentation.ca. Mathieu, toi, on te trouve sur Racine et Compagnie. Tu expédies où, Mathieu, tes produits ? Partout au Québec. Partout au Québec. OK, super. Partout au Québec. Oui. Puis, on est en train de développer un réseau de points de vente aussi. Ça, c'est embryonnaire, mais ça s'en vient. On commence à en avoir plusieurs fois aussi. Excellent. Faisons que les fermentations soient dans toutes les cuisines. Oui. Peu importe qu'elles soient fabriquées ou non. Le prochain live, c'est ce vendredi. D'habitude, on faisait un par semaine, mais là, finalement, on a une semaine avec deux lives avec une autre personne qui s'appelle Dion. Ce n'est pas Mathieu, c'est Jean-Yves qui est pharmacien. Donc, cette fois-ci, on va parler de la santé, les bienfaits de santé des fermentations avec le pharmacien Jean-Yves Dion. ça sera donc vendredi, ce vendredi, le 30 avril à 11h hors du Québec et 17h hors de la France et de l'Europe, en tout cas, de l'Europe de l'Ouest. C'était un plaisir. Je te souhaite une très, très bonne fin de journée et à très bientôt, Mathieu. Merci. Bonne fin de journée Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501